Vous avez certainement entendu, il y a moins d'une semaine, il y a quelques jours, Cécolène Royal, donc la ministre de l'Environnement en France à l'heure actuelle, qui était à Cuba, je crois même que c'était à Santiago de Cuba, à l'endroit où l'urne funéraire de Fidel Castro était encastrée dans un monument en pierre, dire que, lorsqu'on l'interrogeait sur sa vision du régime castriste, dire que ce système, il ne fallait pas le dénigrer, et que de toute façon, quand on lui disait, il y a de nombreux prisonniers politiques dans les geôles du régime cubain, elle a dit, on n'a pas les chiffres, qu'est-ce que vous en savez ? Alors ceci illustre bien la controverse qui peut exister autour de Fidel Castro et du régime qu'il a mis en place en 1959. Ce régime a été tellement vilipendé dans le cadre de la propagande américaine qu'il est parfois difficile pour tout un chacun d'y trouver cette idée et de distinguer ce qui a été positif et ce qui a été négatif pendant la durée de la présidence de Fidel Castro, qui a duré quand même entre 1900, enfin la présidence en tout cas, sa direction du régime, entre 1959, parce qu'il n'a pas été président tout de suite, il n'a pas été premier ministre, et donc sa démission en 2006. Pour certains, je parle de la gauche radicale, eux-mêmes parfois de la gauche tout court, Fidel Castro reste une figure tiers-mondiste qui a défendu les pays qui avaient été sous la domination politique et ou économique des États-Unis et des pays européens également, puisqu'il a été également un modèle pour des pays asiatiques et pour des pays africains, et pas seulement pour les pays sud-américains. Pour d'autres, au contraire, c'est l'image de Satan et on met bien entendu en évidence ce qui est une réalité et qu'il ne faut pas nier, les atteintes aux droits de l'homme, l'absence de liberté d'expression politique pour les opposants. On va essayer, dans le cadre de Seconde Histoire, d'essayer de démêler donc tout cela en repartant depuis le début, c'est-à-dire au début des années 1950. Pendant, en tout cas de 1934 à 1959, c'est-à-dire pendant 25 ans, un dictateur mis en place et soutenu par les États-Unis, Fulgencio Battista, un militaire qui était colonel au moment de sa prise de pouvoir, a régné en maître absolu sur l'île. Il s'agissait d'un dictateur à la solde des États-Unis, corrompu. Et Cuba, à la fin des années 40 et au début des années 50, on peut dire que c'est un vaste tripot avec des maisons de jeux, des casinos, avec des maisons de villégiature pour les riches américains qui y passent aux équêtes ou leurs vacances. Ils y disposent aussi de propriétés, propriétés immobilières, sociétés de raffinerie pour le pétrole, entreprises agricoles dans le domaine, par exemple, et surtout du sucre. Sans compter que des villes comme la Havane ne sont pas seulement des tripots, ce sont aussi une sorte de vaste bordel, j'allais dire à ciel ouvert, où les pauvres filles cubaines doivent se prostituer pour apporter de l'argent à leur famille. Ce tourisme sexuel, après la Révolution, va émigrer vers d'autres lieux. Et vous savez très bien qu'il y a des pays comme ça qui se sont spécialisés dans le monde pour ce type de tourisme, je pense en particulier à la Thaïlande, si vous allez en Thaïlande et en Pattaya en particulier, je peux vous dire que j'y ai été, c'est vraiment, on a envie de vomir. Une maison sur deux, c'est un bain à filles et une maison sur deux, c'est en fait une agence bancaire pour retirer des sous. et alors, vous voyez dans les rues, souvent des vieux types à moto, américains, allemands, que sais-je, qui sont là avec une fille à l'arrière. Bon, c'est pas très beau à voir. Ben, vous devez vous dire que Cuba naviguait dans les mêmes eaux, donc, avant la Révolution et hélas, depuis la réouverture de l'île aux Américains, je dirais, on est retombé dans ce travers. C'est très triste. Je peux vous dire aussi qu'il y a une attitude malsaine d'un certain nombre de gens que je côtoie, d'ailleurs, on vous en a discuté, qui disent, il faut aller tout de suite à Cuba, parce que maintenant, on va encore voir le caractère authentique de l'île, alors que d'ici dans quelques années, cette île sera complètement avalée par le système capitaliste et ce ne sera plus le Cuba, je dirais, de carte postale communiste, tel qu'on pouvait le voir jusqu'à peu, c'est-à-dire où la pauvreté régnait. Et puis, parce que là, il y a des gens qui veulent encore aller dans les vieilles voitures américaines que des chauffeurs de taxi, entre guillemets, ont conservé pour balader les touristes à travers l'île et qu'ils réparaient au fur et à mesure grâce à leur débrouille. Voilà. Ça, c'est, je dirais, les représentations que l'on peut avoir aujourd'hui, en tout cas. Donc, c'est pour ça, si vous allez à Cuba, il faut aller à l'intérieur des terres en, voilà, dans les campagnes, dans les petites villes et non pas se limiter dans les villes comme, voilà, comme la Havana ou Santiago des combats. Alors, je vous ai dit qu'au début des années 50, Cuba est sous la coupe d'un régime dictatorial corrompu, soutenu par les États-Unis. Mais c'est si se rendent compte qu'on ne peut pas soutenir indéfiniment un régime qui est complètement démonétisé et que, comment voulez-vous soutenir ce type de régime alors qu'on se prétend le pays qui défend les droits de l'homme et qui défend la démocratie à travers le monde. Nous sommes en pleine période de la guerre froide, je ne vous l'apprends pas, et ceci va déterminer le destin de Cuba. En 1953, Fidel Castro, qui est un étudiant qui a fait des études de droit, il est docteur en droit, il obtient le titre d'avocat, donc il peut plaider, la suite de sa carrière va montrer que c'est un grand formateur, il faut évidemment avoir le courage de lire ces discours qui sont kilométriques, mais enfin il existe des extraits des discours de Fidel Castro qui sont très beaux, très bien organisés, très bien agencés, très structurés, il pratique vraiment la rhétorique avec beaucoup de compétences à l'écart, et donc en 1953, il tente avec un certain nombre de ses camarades un coup d'état contre Batista à Santiago de Cuba, donc dans cette ville qui se trouve dans le sud, enfin, ou tout à fait à l'est, au sud, oui, à l'est, parce qu'en fait vous savez que Cuba c'est une sorte de longue sardine comme ça dans la mer des Caraïbes et donc vous avez deux grandes villes la Havane à l'ouest et Santiago de Cuba à l'est. Et donc à Santiago de Cuba il tente un coup d'état dans la fameuse caserne de Mancada qui va échouer, tous ces noms se trouvent au tableau, si vous avez des problèmes d'orthographe. Je reviendrai sur le tableau tout à l'heure donc il ne faut pas faire de gros plans pour l'instant. Donc, échec et dans les années qui vont suivre Fidel Castro va tenter de rassembler un certain nombre de camarades pour recommencer avec succès cette fois. entre 1956 et 1958 il dirige une guerre une guérilla donc sur l'île après avoir débarqué parce qu'il était au Mexique avant. Oui, ce que je ne vous ai pas dit c'est que le coup d'état avait échoué qu'il avait été mis en prison à perpétuité avec son frère Raoul et qu'il avait été amnistie après deux ans 1955. et puis là il avait été exilé donc il avait dû partir au Mexique. Donc il revient en 1956 donc il mène cette guérilla à quelques centaines de guérilleros qui mènent la vie dure donc aux troupes de Batista dans un mouvement qui s'appelle le mouvement du 26 juillet pourquoi 26 juillet parce que c'était la date en 1953 de la tentative de coup d'état Cédéria est victorieuse au mois de janvier 1959 le 1er janvier le dictateur cubain Batista doit s'enfuir vers Saint-Domac donc il vois-y Dès lors toute une série de mesures vont être prises par Fidel Castro et son équipe des mesures qui visent plus de justice parce qu'on n'en est pas du tout et qui visent à donner des infrastructures à Cuba qui visent également à éduquer la population et à procurer à la population des soins de santé il est vrai que le régime va se durcir progressivement alors pourquoi se durcit-il il y a deux causes principalement il y a une radicalisation que l'on trouve dans tous les phénomènes révolutionnaires surtout lorsqu'il y a en face de soi sur place des opposants qui ont des intérêts contraires je pense à la bourgeoisie mais il y a aussi évidemment un ennemi extérieur hyper puissant qui se trouve à 150 kilomètres des côtes de Cuba à savoir bien entendu les Etats-Unis les Etats-Unis voient d'un très mauvais oeil évidemment ce qui se passe sur cette île ils craignent que le vert du socialisme n'entre dans la pomme du continent américain et les Américains considéraient quand on dit les Américains ce sont les Etats-Unis parce que ce terme nouveau existe maintenant les Etats-Unis donc considéraient l'Amérique latine Amérique du sud Amérique centrale Amérique le Mexique qui fait partie de l'Amérique du nord comme vous le savez et aussi les Caraïbes faisaient partie de leur précaré c'était leur arrière-cours donc pour eux c'était leur propriété quoi rien ne pouvait se faire en Amérique latine sur le plan politique sans qu'il n'y ait l'aval des Etats-Unis et pendant la guerre froide les Etats-Unis vont être très actifs par le biais de leurs services secrets et par le biais de leur armée pour soutenir des régimes dictatoriaux maintenant en place un système social afin de garantir les intérêts ritaux entre guillemets des Etats-Unis sur le plan économique avec de nombreuses sociétés sur place on avance un petit peu dans le temps 1960 1961 des grandes décisions sont prises réformes agraires il va y avoir la nationalisation des entreprises américaines suite à l'embargo que les Etats-Unis imposent aux exportations vers Cuba ce qui va asphyxier véritablement le régime mais aussi la population pendant des décennies c'est toujours le cas aujourd'hui même si cet embargo a été partiellement réduit mais il existe toujours l'objectif étant officiel vous savez très bien qu'il faut toujours distinguer dans les paroles dans les discours ce qui est de l'ordre de l'officiel et ce qui est de l'ordre de la réalité officiellement parce qu'il y avait des atteintes aux droits de l'homme vous savez très bien que en se servant de ce motif là les américains sont partis faire la guerre en Afghanistan pour établir la démocratie en Irak pour établir la démocratie alors qu'on sait très bien que c'était des intérêts géostratégiques économiques qui commandaient leur action sans aucun doute personne je crois n'imaginerait qu'il y ait eu autre chose derrière sans compter que les Etats-Unis ne sont pas quand même un exemple un parangon un modèle de défense des droits de l'homme je vous signale que quand même la peine de mort a été supprimée dans la plupart des Etats du monde et que la peine de mort existe toujours dans un certain nombre d'Etats américains par exemple mais surtout condamner Cuba ça va Cassandra ? ah oui j'avais l'impression que tu n'avais pas un souci donc mais condamner Cuba parce que on n'y effondrait pas les droits de l'homme alors que les Etats-Unis vous le savez bien a une base sur l'île humaine de Cuba qui est Guantanamo où pendant de très nombreuses années depuis 2001 plus exactement depuis 2002 un an après donc les attentats du World Trade Center donc à New York qu'on fait deux tours qu'il y a fait 5000 morts il y a eu des arrestations arbitraires dans un certain nombre de pays par les services secrets américains avec l'aide des services secrets locaux d'un certain nombre de pays et même la comment dirais-je la disposition d'un certain nombre de cellules dans des prisons spéciales dans un certain nombre de pays y compris en Europe pour tenir enfermés des personnes qui étaient suspectes d'avoir participé à la construction à l'élaboration des attentats ou de faire partie d'Al Qaïda des centaines de personnes qui sont donc arrivées comme ça à Guantanamo qui n'ont fait l'objet d'aucune enquête d'aucune procédure judiciaire et qui sont enfermés depuis de nombreuses années sans qu'il y ait eu de procès le président sortant des Etats-Unis Barack Obama dans son programme avant d'être élu donc il y a de ça 8 ans parce qu'il était en 2008 et bien Barack Obama avait promis qu'on fermerait Guantanamo ça n'a pas été le cas Guantanamo existe toujours donc vous voyez il faut toujours distinguer et identifier ceux qui tiennent à un discours pour avoir quand même se poser un certain nombre de questions ceci dit je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu et qu'il n'y a pas d'atteinte aux droits de l'homme à Cuba il s'agit bien d'une dictature qu'on ne fasse pas dire ce que je n'ai pas dit il s'agit bien d'une dictature mais enfin quand ces propos et quand les les comment dirais-je les attaques viennent d'un certain nombre de pays on peut quand même s'interroger je ne dis rien d'autre que ça donc un certain nombre de mesures vont être prises dans les années 1960 sur le plan économique sur le plan social le régime va se radicaliser ce sont les Etats-Unis qui vont pousser Fidel Castro dans les bras de l'URSS car Fidel Castro est un socialiste révolutionnaire il n'était pas communiste certains de ses camarades étaient des marxistes notoires par exemple le médecin argentin Ernesto Guevara le fameux Che Guevara mais pour le reste lui-même était un socialiste révolutionnaire le régime va progresser tout doucement sur le plan doctrinal et au niveau de sa pratique vers le marxisme léninisme autrement dit le stalinisme si vous voulez et donc vers une dictature dure sans aucun doute l'URSS va en profiter en 1962 pour installer des missiles nucléaires permettant d'atteindre les Etats-Unis n'oubliez pas que la Floride ne se trouve qu'à 150 km des côtes de Cuba un avion espion américain ou des avions espions américains vont identifier les sites où se trouvaient des rangs de lancement de ces missiles et donc cette guerre froide a failli devenir chaude et même très chaude ça a créé une menace pour la paix mondiale finalement le soufflé s'est dégonflé il s'agissait d'un rapport de force qu'il s'agissait de mesurer à la fois pour les Etats-Unis et pour l'URSS et Khrouchev qui est à ce moment-là donc secrétaire général du parti communiste d'Union soviétique décide de retirer les missiles mais ce qu'on ne dit pas c'est que les Etats-Unis dans le cadre de cet accord ont dû eux-mêmes retirer des missiles de Turquie qui étaient dirigés vers l'URSS ça ça n'apparaît pas dans les manuels en général on présente toujours la guerre de manière unilatérale il y a les bons américains et il y a les mauvais soviétiques en tout cas c'était comme ça jusqu'à la chute de l'Union soviétique maintenant heureusement les choses vont sans doute évoluer quoi que vous savez il y a toujours une prévention vis-à-vis du communisme alors que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est que le communisme et qu'il y a plusieurs formes de communisme avec le communisme et pas obligatoirement le communisme staline d'ailleurs le castrisme est une version du communisme d'ailleurs Fidel Castro qui dans un premier temps dans la révolution avait voulu limiter donc moi ce serait gentil de déplacer tu sais ton ton GSM comme je te l'ai demandé tout à l'heure donc dans un premier temps la révolution cubaine ou plutôt Castro suit la ligne je dirais léniniste c'est-à-dire industrialisation massive de l'économie cubaine mais qu'il s'agit d'un pays essentiellement rural il ne faut pas l'oublier c'est un petit peu comme la Chine de Mao en 1949 et donc il faut s'adapter à la situation locale et donc dans un discours célèbre je crois que en 1970 donc Castro va revenir sur cette erreur et va considérer qu'effectivement l'agriculture doit être une priorité on avance dans le temps je reviendrai sur cette chronologie tout à l'heure parce que je vais monter sur l'estrade et reprendre dans le détail tout ceci ici je suis dans l'écran de ligne entre 1970 et 1985 on peut dire que le régime connaît une période de croissance économique même si celle-ci se situe à l'intérieur d'un pays qui reste un pays du tiers-monde un pays sous-développé donc croissance oui et il faut le souligner mais croissance dans un pays sous-développé mais ça je dirais le régime castrice n'est pas du tout responsable du sous-développement le sous-développement existait bien avant l'arrivée de Castro au pouvoir en 1959 dans les années qui vont suivre et je vais aller assez vite maintenant il va y avoir en 1993 alors que l'URSS a disparu et disparu le 25 décembre 1991 comme vous le savez officiellement alors qu'elle était déjà en déliquette de sens depuis un an ou deux et bien Cuba n'a plus de soutien il faut savoir que l'URSS soutenait Cuba l'économie cubaine en achetant des quantités massives de sucre à Cuba et en lui fournissant du pétrole et donc Cuba vivait sous la perfusion soviétique ce qui ne permet pas de dire que c'est un système invivable que le communisme mais n'oubliez pas qu'il y avait cet embargo qui asphyxiait véritablement l'économie cubaine d'autant plus que les alliés des Etats-Unis avaient dû se joindre aux grands frères capitalistes cet embargo par la suite n'a plus été soutenu par les Européens mais il s'agissait en tout cas de continuer à revendiquer très fermement la démocratie comment dirais-je le désir de retour à la démocratie et de s'opposer donc à la dictature donc en 1993 les investissements étrangers sont autorisés ces années 90 sont importantes parce que c'est l'époque où les relations avec les Etats-Unis vont se vont prendre un tour dans un premier temps à l'époque de Clinton assez dure puisque deux lois 92 et 96 la loi Torricelli et la loi Helms-Burton sont votées par le Congrès américain et renforcent l'embarreau mais en 98 Fidel Castro qui se sent de plus en plus isolé puisque l'URSS n'est plus là et que les régimes communistes d'Europe centrale se sont démocratisés et ont rejoint le système capitaliste doit chercher des alliés objectifs il se fait qu'il y a 4 millions de catholiques à Cuba sur 11 millions d'habitants donc je vais vous dire que Cuba a une population comparable à celle de la Belgique je crois que c'est important d'avoir toujours en tête des chiffres en termes de population son PIB est évidemment maintenant inférieur à ce que est la Belgique et Fidel Castro tient à avoir le soutien de l'épiscopat et de la papauté pour ne pas avoir les catholiques sur le dos qui représentent quand même un tiers des habitants de l'île à la demande de Fidel Castro le pape Jean-Paul II se rend en voyage à Cuba et ça a été une image assez d'ailleurs assez curieuse de voir un discours du pape sur la grande place de l'Avane avec en arrière-fond sur ce célèbre building le portrait de Che Guevara un immense portrait de Che Guevara qui était mort depuis 1967 en Bolivie avec ce pape qui était un pape qui était quand même un pape très conservateur qui combattait la théologie de la libération c'est-à-dire tout ce qui attirait chez des prêtres proches des populations urbaines et rurales en Amérique latine tout ce qui les rapprochait du marxisme dans leur analyse de la société dans les années 2000 il va y avoir progressivement mais il faudra attendre en fait les années 2010 pour que ça puisse le réaliser un réchauffement pas dans le discours officiel bien entendu mais dans les faits avec les pays extérieurs en tout cas avec les alliés des Etats-Unis avant que les Etats-Unis eux-mêmes n'envoient le pas Fidel Castro lui-même démissionne je vous l'ai dit en début du cours en 2006 peu de temps après c'est-à-dire en 2008 son frère devient président de l'île cubaine et en 2011 sauf vers de ma part mais nous allons le voir dans un instant dans la chronologie Raoul Castro qui avait été un héros la première heure qui avait participé à la guérilla déjà dans les années 1950 avec son frère avec Che Guevara cette guérilla dans la Sierra Maestra contre les troupes de Batista qui est un vieux compagnon de lutte de son frère Fidel devient donc premier secrétaire du parti communiste donc à partir de ce moment-là il a tous les rênes du pouvoir entre ses mains mais dans les faits depuis 2006 on peut dire que tout était déjà joué donc Fidel Castro s'est retiré à 80 ans puisqu'il était né en 1926 il vient de décéder il y a une quinzaine de jours au mois de novembre 2016 mais depuis une dizaine d'années il ne décidait plus rien il était retiré dans une villa certainement on lui demandait des conseils son frère en particulier devait être avoir de longues conversations avec lui mais dans les faits c'est lui qui avait qui tenait la manœuvre certainement pas nous allons maintenant regarder le tableau la chronologie vous allez voir que sur ce tableau j'ai divisé les événements en quatre colonnes pour des raisons pédagogiques parce que vu leur nombre le tableau aurait été tout à fait illisible si j'avais tout copié au même endroit donc j'ai décidé de mettre dans la première colonne vers laquelle nous allons nous diriger dans un instant donc tout ce qui concerne la politique intérieure en termes de pouvoir au sein même de l'île dans la deuxième colonne on va trouver les grandes décisions politiques, économiques et sociales qui ont été prises par le régime dans la troisième colonne j'y ai placé tous les événements qui concernent les relations entre d'une part Cuba et d'autre part sont puissants voisins et ennemis pendant bien longtemps les Etats-Unis et enfin dans une quatrième colonne nous allons trouver tout ce qui concerne les relations de Cuba avec d'autres pays voilà alors ceci je vous en ai déjà parlé en 1953 en 1956 en 1958 jusqu'à la victoire en 1959 je n'y reviens pas tous ces événements là vous les avez déjà notés 1959 donc dès la prise de pouvoir par par Castro promulgation du droit agraire et expropriation des entreprises sucrières étrangères n'oubliez pas que le sucre était la production agricole la plus importante parce que quand on pense à Cuba il y a bien sûr le tabac qui a l'esprit de tout le monde l'image d'épinal de Cuba c'est de voir une vieille femme moire avec un foulard sur la terre et en train de fumer un gros cigare c'est certainement ce que vous avez peut-être à la tête pour l'instant mais bon ça c'est une chose la production de tabac est très importante mais enfin c'est quand même le sucre l'essentiel alors pourquoi le sucre le sucre en fait c'est une vieille production qui remonte à quand mais à l'époque est-ce qu'il y a magiste je veux dire on ne produisait pas de sucre et le sucre n'était pas une plante naturelle je dirais de la région avant l'arrivée des conquistadors et c'est pas par hasard qu'on a placé les plantations de sucre dans les Antilles c'est tout simplement pour une question de distance par rapport à l'arrivée de la main d'oeuvre c'est-à-dire la main d'oeuvre forcée les esclaves de l'Afrique et d'autre part lorsqu'il fallait repartir donc vers l'Europe donc il y avait ce fameux commerce triangulaire vous savez on partait de Bordeaux de Nantes de Nantes de Nantes enfin de ces grands ports de la côte atlantique on allait chercher des esclaves donc sur la côte occidentale de l'Afrique on échangeait ces esclaves contre des béroteries des fusils ou des vêtements on repartait avec du fret et ce fret c'est ce que dans Hergé appelle du coq en stock vous savez que c'est le le mot qui est utilisé pour cacher la cargaison sur le carabougeant le coq en stock ça veut dire des esclaves en fait qui se trouvent dans le bateau et donc on part avec les esclaves vers le Brésil ou vers les Antilles et à partir de là on on les dépose on les vend ils vont travailler dans les plantations en cas d'un sucre et avec la production de sucre c'est la production de sucre par pelleur c'est ce qu'on appelle le commerce qui en est c'est quelque chose que je ne vous apprends pas bien sûr 1961 affirmation du caractère socialiste de la révolution vous voyez également ici qu'en 1960 j'ai indiqué qu'il y a saisi des installations de raffinage de pétrole alors pourquoi et bien parce que les américains et les européens ne voulaient plus raffiner du pétrole pour les cubains qui est un ennemi idéologique et un ennemi de classe puisque la bourgeoisie avait été expropriée mais pas seulement la bourgeoisie cubaine n'oubliez pas qu'il y avait des propriétaires terriens américains à Cuba et n'oubliez pas que les Etats-Unis possédaient la plupart des sociétés d'exploitation agricole et d'exploitation du sol donc c'était vraiment l'ennemi en pleine guerre froide 1960 oui alors installation de raffinage de pétrole c'est quelle société la Standard Oil vous vous souvenez vous nous en avez parlé lorsqu'on a étudié le pétrole au Proche-Orient au 19ème et au 20ème au 21ème siècle vous en avez parlé à ce moment la Standard Oil Texaco bien sûr et alors la Chelle la Chelle vous savez c'est une entreprise pétrolière qui est anglo-hollandaise ou hollando-britannique comme vous voulez enfin les américains avaient décrété l'embargo ça je vous l'ai dit sur les exportations vers Cuba 1961 département des anticastristes avec le soutien de la flotte américaine dans la baie des cochons cette tentative échoue lamentablement et ça va évidemment constituer l'événement majeur dans cette constitution de légende ce petit pays du tiers monde qui résiste aux américains c'est dans les années 60 aussi qu'on lance la bande dessinée à Séris qui va dans le même sens là ce sont les courageux gaulois qui résistent aux américains mais il faut savoir que dans dans les années 60 quand on lit à Séris on a quoi en tête on a en tête le général de Gaulle parce que le général de Gaulle va décréter la en tout cas le fait que la France va se désengager du commandement intégré de l'OTAN à ce moment là pour que la France garde son indépendance et donc de Gaulle apparaît aussi comme le chef de ce petit village qui résiste à la grande puissance américaine d'ailleurs de Gaulle n'a pas manqué pendant sa présidence de faire des tables royales dans des pays du tiers monde au Canada etc. où il a affiché excusez-moi l'impression la merde en particulier quand il était donc quand il a fait son fameux discours au Canada avec le Québec libre mais c'est pas le seul discours qu'il ait fait à ce moment là donc il apparaît un petit peu comme le champ de l'indépendance de la France et donc dans les pays capitalistes de l'indépendance vis-à-vis des amis de la même manière que dans les pays socialistes et les pays qui les montrent c'est Fidel Castro qui apparaît comme le chef de cet invincible petit village face aux Américains en 1960 accord commercial avec l'Union soviétique alors je vous ai dit qu'en 1962 il y a installation puis retrait des missiles soviétiques à Cuba alors on repart de l'autre côté sous le tableau de gauche vous voyez que en 1965 est créé le parti communiste cubain formellement parce qu'il existait sous d'autres noms précédemment mais à ce moment là on peut dire qu'on est vraiment dans le cadre du marxisme soviétique 1968 nationalisation des petits commerces donc là c'est pas seulement la grande bourgeoisie comme précédemment qui est visée par les mesures de Castrice c'est également les petits commerces et ce sont ces gens-là qui vont partir nombreux vers les côtes de Floride constitués des quartiers entrés anti à Miami et qui se sont réjouis de la mort de Castro il y a qu'un jeu vous avez peut-être pu le voir et on a vu comment on a traité des informations si vous regardiez RTL ou ses fêtes chaînes de télévision privées et là c'est évidemment la joie alors qu'il ne faut pas oublier que Castro reste un mythe parce qu'une légende à Cuba ça n'a rien à voir avec Mobutu ça n'a rien à voir avec Staline quoique Staline il est resté longtemps comme un dieu vous savez pour certains même en Europe et alors quand je vois et je vais vous en parler dans un instant parce qu'il me reste encore un petit peu de temps le recueil qui a été publié par la renaissance du livre et qui était je crois que vous pouvez s'acheter en même temps que le soir me semble-t-il et qui s'intitule les grands discours de l'histoire les dictateurs et bien moi je suis très heureux évidemment que ça a été publié parce que bon pour moi ça a été du pain béni par contre le fait d'avoir écoutez bien dans le même recueil de textes donc ce sont des éditions donc avec une présentation critique si je puis dire faite par des historiens dans le même recueil vous avez des discours de Mussolini Hitler Franco ça sera à la route trois personnages hein donc pareil logique ils sont parmi les dictateurs Staline Mao Zedong ce sont des dictateurs contestés alors vous avez également Perronne pour l'Argentine et Saddam Hussein pour l'Irak rien à dire en tout cas pour Saddam Hussein Perronne c'est un dictateur enfin de type populiste audio style sud-latino-américain mais alors vous avez Fidel Castro oui c'est un dictateur mais c'est quand même un petit peu gênant de voir tous ces personnages réunis parce que Mussolini Hitler Staline Saddam Hussein en compagnie de Fidel Castro Fidel Castro c'est quand même pas tout à fait la même chose c'est quand même pas tout à fait la même chose parce que c'est un tiers mondiste c'était quelqu'un qui a vraiment cherché le progrès social dans son pays et il y a quand même quelqu'un à justice à le mettre exactement sur le même pied même si c'est une dictature hein j'ai jamais dit le contraire mais enfin il y a des degrés dans la dictature hein et puis il y a peut-être une différence de nature aussi mais enfin là c'est un débat je poursuis euh 1960 alors je regarde encore oui 1967 ici conférence de solidarité avec les peuples d'Amérique latine qui se tient à la Havane où dans cette conférence il est proclamé que le marxisme léminisme est la voie à suivre pour les mouvements de rébellion contre le système capitaliste en Amérique latine alors vous voyez qu'entre 1975 et 1991 dans le cadre dans le cadre de l'expansion communiste soviétique et vous savez que c'est souvent au moment où la fleur est la plus belle que la mort s'annonce hein c'est fréquent ça c'est très bien qu'au moment la fleur est la plus belle il peut tant près alors c'est une analogie métaphore qui n'a pas de sens évidemment du point de vue historique mais qui est là uniquement pour comment dirais-je d'un point de vue poétique et puis avoir du sens il se fait que regardez 81 pourquoi 81 c'est la fin du RSS donc Cuba ne pouvait plus maintenir des troupes soutenant un régime marxiste alors que l'URSS n'existe plus c'est plus possible l'allié n'est plus là or pourquoi il y avait des troupes cubaines en Angola et bien pour soutenir pour soutenir en fait le gouvernement en place contre les rebelles qui eux étaient anti-marxistes et étaient soutenus et financés par le régime d'Amartei d'Afrique du Sud je poursuis ces dates-ci j'ai l'occasion de vous en parler tout à l'heure je ne dis rien de pas 93 aussi 98 visite du pape Jean-Paul II à Cuba alors 2006 accord commercial entre Cuba le Venezuela et la Colombie alors là en fait cet accord commercial avait pour objectif de montrer son opposition et de créer en fait une sorte non pas une sorte une union économique entre des pays qui ne soient pas sous la dépendance des Etats-Unis Cuba en 2006 c'est le régime des castristes donc Venezuela c'est Hugo Chavez et la Colombie non excusez-moi parce que je suis ce n'est pas Venezuela et la Colombie j'ai pris n'importe quoi vous savez il y a des moments on est fatigués le Venezuela c'était effectivement au Goxiavès et je ne sais pas pourquoi je suis à Colombie c'était Moribé c'était un pro-mégal et la Bolivie alors la Colombie avait à sa tête et toujours à sa tête donc le premier président indien du continent sud-américain à savoir Evo Morales voilà encore un autre président qui en Équateur est de cette tendance là c'est Raphaël Cambria tout ceci je vous en ai parlé me semble-t-il oui reprise des nations voyage du président Obama à la Havane non vous en avez pas parlé tout à l'heure je le fais maintenant et le 16 d'ailleurs précédant le voyage de Obama l'installation d'une ambassade américaine à la Havane qui est finalement donc la mort de fidèles Castro vous voyez ici qu'il y a une chose un discours dont vous n'avez pas parlé et que je vais vous lire maintenant partiellement celui de 1999 le discours de Fidel Castro de Sainte-Gerot de Cuba c'est un discours c'est un très beau discours bien bien structuré bien agencé je vous en lis évidemment quelques extraits que j'ai choisi et vous allez voir que quand on le lit on voit que ça n'a strictement rien à voir avec les discours d'autres dictateurs qui se trouvent dans ce volume je vous montre ce volume je ne vous l'avais pas montré tout à l'heure je crois je vous en avais parlé seulement alors voici alors voici alors c'est un discours qui était prononcé sur la place de Santiago de Cuba en 1999 pour le 40ème anniversaire de la révolution et dans ce discours Fidel Castro qui à ce moment-là a 73 ans Fidel Castro va faire un bilan mais pas trop long de son enfin pas trop long c'est relatif par rapport à la longueur des discours donc un bilan de ce qui s'est passé donc en 1959 un bilan de ce que le régime a fait depuis lors mais surtout il dresse un réquisitoire implacable contre le système capitaliste capitaliste et contre le monde économique de son temps et vous allez voir que c'est toujours d'actualité je vous signale que ça a été écrit avant la crise financière de 2008 et donc avant la crise économique et sociale qui ont suivi alors je ne prends que quelques extraits alors un extrait ou des questions des progrès d'éducation en 1959 au moins 30% des cubains ne savaient pas lire ni écrire peut-être 60% n'avaient même pas de certificat d'études il n'existait que quelques dizaines d'écoles techniques de lycées pas tous à la portée du peuple et d'écoles normales trois universités publiques et une privée des professeurs et des instituteurs 22 000 dans de telles conditions combien d'adultes pouvaient-ils avoir un niveau scolaire au-delà du primaire guerre plus de 5% soit en gros 250 000 personnes je me souviens de certains chiffres nous comptons aujourd'hui donc en 1999 plus de 250 000 enseignants donc à comparer avec les 22 000 dont il a parlé plutôt donc ça veut dire 10 fois plus actifs de bien meilleur niveau il n'y a pas eu simplement une progression quantitative mais aussi une progression qualitative dit-il à 64 000 médecins vous savez que les médecins cubains ont fait ce sont comment dirais-je répandus à travers un certain nombre de pays du tiers monde en particulier africains mais aussi l'Amérique latine 600 000 diplômés universitaires il n'existe pas d'analphabète et il est rarissime que quelqu'un n'ait pas conclu les études primaires l'enseignement est obligatoire jusqu'à la fin du premier cycle du second degré etc. etc. je ne vais pas continuer là-dessus alors deuxième extrait important où il va être question de l'ordre économique mondial notre peuple n'est pas meilleur que d'autres son immense grandeur découle d'une singularité avoir été soumis à cette épreuve et avoir été capable d'y résister alors c'est résister à quoi il le dit quelqu'un dans les lignes qui précèdent en disant 40 ans de l'agression de blocus de guerre économique politique et idéologique de la part de la puissance impérialiste la plus forte et la plus riche qui ait jamais existé dans les annales de l'histoire sans laisser de côté pour autant les identités nationales et culturelles voire les intérêts légitimes des peuples de chaque pays aucune cause n'est plus importante que les causes mondiales autrement dit que la cause de l'humanité elle-même vous voyez ça n'a rien à voir avec le discours que certains dictateurs ont pu tenir à certains moments d'histoire donc là c'est pas le repis sur soi-même au contraire c'est le dessin d'humanité qui préoccupe Fidel Castro mais les solutions que requiert l'humanité ne viendront pas de la bonne volonté de ceux qui veulent devenir aujourd'hui les maîtres du monde et qui l'exploitent même s'ils ne peuvent rêver ou concevoir autre chose que la pérennité de ce qui constitue un ciel pour eux mais un enfer pour le reste de l'humanité un enfer réel et sans échappatoire l'ordre économique qui prévaut aujourd'hui sur notre planète s'effondrera inexorablement le système actuel est insoutenable parce qu'il repose sur des lois aveugles chaotiques qui ruinent et détruisent la société et la nature donc vous voyez que les préoccupations de Fidel Castro ce sont des préoccupations sociales mais aussi des préoccupations de type écologique c'est une hypocrisie d'affirmer que la liberté de l'homme et la liberté de marché absolu sont des concepts inséparables vous connaissez ça liberté de marché et d'autre part les droits de l'homme on a l'air de dire que la démocratie est obligatoirement liée à la liberté de marché vous avez tout entendu au capitalisme il n'y a pas de lien évidemment au contraire dit-il comme si les lois de celui-ci c'est-à-dire du marché les lois de la liberté de marché absolue qui ont engendré les systèmes sociaux les plus égoïstes les plus négaux et les plus impitoyables que l'humanité n'est jamais connus étaient compatibles avec la liberté de l'être humain que ce système convertit en simple marchandise les dizaines de millions d'enfants contraints de travailler dans le monde de se prostituer de fournir des organes de vendre des drogues pour survivre les centaines de millions de personnes sans emploi la pauvreté critique le trafic de drogue d'immigrants d'organes humains le colonialisme hier et ses séquelles dramatiques d'aujourd'hui le sous-développement et tout ce que notre monde compte de calamité sociale ont pris leurs sources dans des systèmes qui se fondaient sur des lois de ce genre donc les lois du marché on ne saurait oublier que la lune pour les marchés a provoqué en ce siècle-ci il parle à l'extrême fin du XXe siècle deux épouvantables boucheries qui fait bien entendu référence aux deux guerres mondiales les défenseurs les plus fanatiques du marché de vrais croyants ont fini par le convertir en une nouvelle religion et surgit ainsi la théologie du marché ça c'est un concept intéressant que Fidel Castro invente ici il parle de théologie du marché donc il met en avant ce qu'on appelle l'idéologie dominante mais une idéologie qui ressemble étonnamment à une religion c'est tenant plutôt que des scientifiques sont des théologiens il s'agit pour eux d'une question de foi et alors on arrive tout à la fin et pratiquement que l'ordre économique actuel soit insoutenable nous en avons la preuve dans la vulnérabilité et la fragilité même du système qui a converti la planète en un casino gigantesque des millions de citoyens et parfois des sociétés entières en parieur dénaturant la fonction de l'argent et des investissements car ce que ces gens-là cherchent à tout prix ce n'est pas à augmenter la production ou les richesses du monde mais tout simplement à gagner de l'argent par de l'argent cette déformation conduira inévitablement l'économie mondiale au désastre et alors je termine avec la péroraison quelques pages plus loin vous voyez que je vous affiche pas de pour bien sûr la bataille d'aujourd'hui est dure et difficile la guerre idéologique et la raison d'insister sur ce concept de guerre idéologique la guerre n'est pas seulement économique la guerre économique s'est gagnée avec une guerre idéologique parallèle tout comme les conflits militaires causent des pertes les époques dures et les conditions difficiles tout le monde n'a pas la trempe nécessaire pour y résister alors là évidemment c'est le communiste militant révolutionnaire qui parle tout à la fin je vous rappelais ce soir qu'en pleine guerre seul un jeune révolutionnaire rentrait à l'école sur 10 supportait les bombardements et les privations mais celui-là valait pour 10 pour 100 pour 1000 conscientiser toujours plus profond tremper le caractère éduquer à la dure école de la vie contemporaine semer des idées solides employer des arguments réfutables prêcher des exemples et faire confiance en l'honneur de l'homme voilà ce qui peut faire que 9 sur 10 restent à leur poste de combat au côté au côté du drapeau au côté de la révolution au côté de la patrie et puis évidemment il termine dans le volet classique le socialisme ou la mort la patrie ou la mort nous vaincre vous voyez que c'est le s'agit d'un grand orateur d'un écrivain Fidel Castro il avait une capacité à vraiment persuader les foules pas de commentaire je crois que tout le monde a bien compris que sa leçon va au moins autant que celle des papes qu'on n'arrête pas de nous seriner constamment je vous montre quelques livres l'Amérique latine de l'indépendance à nos jours de François Chevalier dans la collection Nouvelle Clio Dallin Roupier Amérique latine Introduction à l'extrême Occident collection de points Eduardo Galeano Les veines ouvertes de l'Amérique latine L'histoire implacable du pillage d'un continent dans la collection Terre humaine Poche superbe livre qui s'écrit vraiment qui se lit d'autant plus c'est pas un écrivain c'est pas un historien ça se lit vraiment un chef d'oeuvre alors de Régis Debray qui était un révolutionnaire qui a qui était comment dirais-je un camarade de Fidel Castro et de Che Guevara qui était emprisonné en Bolivie Régis Debray qui a écrit des essais sur l'Amérique latine collection Maspero et vous allez alors le chapitre qu'il faut lire pour le chapitre d'aujourd'hui c'est le chapitre 2 le castrisme la longue marche de l'Amérique latine alors ça couvre ça va de la page 47 à la page 129 très beau texte il est édité en 1965 donc on était au début de l'aventure castrisse qui est une véritable époque vous savez de Pierre Vessière les républiques les révolutions excusez-moi d'Amérique latine en point Régis Debray révolution dans la révolution lutte armée lutte politique en Amérique latine avec les deux portraits de Fidel Castro et de Che Guevara alors ça date de 2015 donc de l'an dernier il se fait que Le Monde le journal Le Monde a publié une série très intéressante qui s'intitule Ils ont changé le monde et vous avez 20 personnalités qui ont été traitées à partir des articles du monde qui ont été publiés à leur époque donc vous avez ici tout un recueil d'articles qui ont été publiés chacun en son temps donc dans le journal Le Monde celui-ci s'intitule c'est le numéro 9 Castro le socialisme jusqu'à la mort donc pour des futurs professeurs d'histoire c'est un recueil de textes non pas de Castro lui-même vous avez bien compris d'articles journalistes qui ont écrit sur Castro mais au moment même alors de Fernando Arbal lettre à Fidel Castro publiée chez Librio vous connaissez cette collection qui coûte 2 euros c'est un réquisitoire contre le castrisme alors là quand vous lisez ça il ne voit que les aspects négatifs vraiment y compris pour la santé y compris pour l'éducation pour l'éducation pour lui il y a quelque chose à retenir c'est qu'en fait on a embrigadé les enfants les adolescents dans une idéologie et il ne voit pas du tout le fait qu'il y a eu la réduction d'analphabétisme tout ça enfin mais il voit alors bon ne vous étonnez pas de la couverture j'ai eu une inondation chez moi il y a quelques années j'ai peut-être déjà dit et donc il y a une série de livres qui ont beaucoup souffert heureusement le cigare de Fidel n'a pas été atteint lorsque j'ai essayé de décoller les livres qui étaient à côté alors dans la petite collection la mémoire du siècle 1961-62 de Claude Delmas crise à Cuba c'est évidemment l'affaire des missiles et vous voyez donc en face à face sur une corde de cirque Kennedy président des Etats-Unis et d'autre part Nikita Khrouchev alors secrétaire générale du parti communiste de l'Union soviétique j'ai dit merci 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 merci